Voilà pour la famille recomposée. Alors comment on fait quand on a beaucoup d'argent et une famille recomposée ? Eh bien Johnny avait choisi une solution typiquement américaine ou en tout cas anglo-saxonne. C'est ce qu'on appelle le trust, caractéristique du droit anglo-saxon. Vous êtes un monsieur très riche, comme vous le voyez sur cette image. Votre fortune ou une partie de votre fortune a une société que vous pouvez mettre dans un paradis fiscal, même si ce n'est pas obligé. Et ensuite, tous vos biens, à partir de ce moment-là, appartiennent à cette société. Vous, vous n'avez plus rien. Cette société, ensuite, devient un peu votre tutrice. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est désignée comme le trustee, celui à qui on fait confiance, en anglais, le trustee, et qui, au nom de cette société, vous donne votre argent de poche toutes les semaines ou tous les mois. Donc vos biens ne vous appartiennent plus, ils appartiennent à la société dont le dirigeant vous donne votre argent. Il y a juste écrit Settler, ce n'est pas Smetler. Non, c'est le Settler, c'est celui qui crée le trustee. Pourquoi on a vu Richard Coeur de Lion et les croisades ? Parce que ça a été créé pour les croisades, ce système. Bah oui, il partait aux croisades, le chevalier. Donc il faisait ça pour que sa femme et ses enfants aient un revenu, parce qu'un de ses amis gérait la fortune. Là, c'est la Bank of America qui est le trustee. Donc c'est plus, on ne demande plus à un ami chevalier, c'est on demande en général à une banque. Donc voilà le montage du trust qu'a fait de son vivant Johnny Hallyday au bénéfice de Laetitia et de leurs deux filles adoptives. Donc il n'y a pas David et Laura dans le montage, ce qui leur pose précisément problème. Le trust, c'est très libre. Vous faites absolument ce que vous voulez, ce qui plaît beaucoup aux Américains, ce qui plaît beaucoup moins aux Européens, parce qu'il y a très peu de recommandations. Vous savez qu'en Europe, notamment en France, on ne peut pas déshériter aussi facilement que ça certains de ses enfants. On est obligé de garder une part un peu pour tous les enfants qu'on a eus. Le trust permet de s'affranchir de ce genre de règles. Alors tout le problème, comme c'est un système américain, tout le problème, c'est de savoir si Johnny peut être considéré comme un justiciable américain. Parce qu'il a beau avoir monté ce trust aux États-Unis, c'est quand même une gloire française. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'il a fait sa carrière en France. Ses revenus viennent de la France. Son public était exclusivement français. Il était très peu connu en dehors de nos frontières nationales. Donc la justice française prend cet argument-là pour dire que les biens de Johnny doivent être considérés selon le droit français. Sa carrière très longue, vous voyez ici le palais des sports en 1976, sa carrière très longue a été exclusivement sur le territoire français. Eh bien la justice française dira en novembre si elle considère que ce montage de trust est frauduleux parce que Johnny avait toute sa fortune de provenance française. Mais aujourd'hui, cet après-midi, donc, Los Angeles dira, le tribunal de Los Angeles dira s'il reconnaît ou pas ce trust. A la demande, bien sûr, de Laetitia Boudou-Halidé. Donc si jamais Los Angeles dit oui, on reconnaît le trust, et qu'en novembre la justice française dit non, Johnny est français, là ça promet une belle bataille transatlantique dont on n'est pas prêt de voir le bout.